On a fait une présentation du parc national, de la fresque de la biodiversité, en partant de la haute mer, barrière de corail, pour arriver à la prairie et montrer quelles sont les interactions qui se font dans ces différents milieux. La finalité de l'opération, c'est de permettre aux enfants de participer au projet de reboisement de la forêt marécageuse. Le projet Golconde, c'est permettre à la forêt marécageuse, qui est l'entité, l'unité écologique qui était présente sur la zone de Golconde, de retrouver un petit peu sa place. Aujourd'hui, une partie de cette zone a été classée en cœur de parc et c'est pour nous l'occasion de contribuer au reboisement de la forêt marécageuse déjà dans la zone cœur du parc national. On a commencé la première plantation en 2018. Le projet de Golconde a deux finalités. Premièrement, augmenter la surface de la forêt marécageuse et deuxièmement, agir sur la plante exotique envahissante qu'est le tifa. On doit mettre en place une troisième pépinière un peu plus proche du canal Perrin, ce qui va nous permettre de reboiser la zone cœur de parc proche du canal Perrin. On a des jeunes et des moins jeunes qui vont pouvoir planter leur mangue de médaille à travers ce programme d'animation. Ce programme d'animation qui a débuté le 6 juillet et qui se termine le 10 août, où à travers ces six semaines d'activité, nous donnons la part belle au patrimoine naturel, culturel et paysager, avec des temps forts, avec de la randonnée pédestre, de la randonnée aquatique. On a aussi de la grosse transformation, des ateliers culturels, des coups de tambour. Tout ça pour clôturer le 10 août sur notre loto de la biodiversité, où on aura un après-midi culturel sur le site du Jardin d'Eau à Guayave. Vous avez tout le programme sur le site randon-guadeloupe.gp et nous vous attendons. Il faut s'inscrire, consulter le programme, repérer les activités qui vous intéressent. Vous vous inscrivez et on vous attend. Sous-titrage Société Radio-Canada